« Après cette belle victoire à Montpellier, il y a besoin de confirmer de suite, de se laisser disperser, on a pu le voir d'avoir Montpellier qui a gagné à Clermont, qui a perdu contre vous. Je pense que le discours a été de Simon dans ce sens-là, de rester vraiment concentré sur l'objectif. » « Oui, exactement. On sait que ça peut être ce qui est un peu difficile après une victoire comme ça à l'extérieur, où on n'était pas forcément attendu, où on arrive à faire un gros match et à ramener la victoire. C'est vrai que ce qui peut être dangereux, c'est de se relâcher un peu, de penser qu'on a fait quelque chose de bien et derrière de se planter ici. Donc là, on a essayé de vite tourner la page en gardant ce qui avait été bien et en essayant de s'appuyer sur ce qui avait marché là-bas et pour le retranscrire de suite sur Bordeaux. » « Ça va changer l'équipe de Bordeaux ? Ce n'est pas du tout la physiologie que vous avez pu connaître à Montpellier la semaine dernière ? » « Je ne pense pas, non. On sait que Montpellier, c'est du jeu surtout très physique et c'est sur ça qu'on a réussi à répondre au présent samedi dernier. Maintenant, on va voir ici comment ça va se passer. Je crois qu'il va y avoir des conditions difficiles aussi. Bordeaux joue, mais il est très solide devant aussi depuis quelques temps. Donc c'est une équipe qui est complète, qui est très complète, qui est forte devant, qui joue très bien derrière, qui a très bon joueur derrière. Donc après, on verra avec les conditions ce qui sera possible de mettre en place. Mais on va essayer de s'appliquer à défendre de la même façon qu'on l'a défendue la semaine dernière. « Vous avez les moyens de mettre en carrière cette équipe ? » « Oui, je pense. On a montré que c'était possible. On a réussi à le faire pour la première fois à l'extérieur la semaine dernière. Ici, on a déjà réussi à le montrer qu'on pouvait répondre au présent, qu'on pouvait se mettre à la hauteur, pour avoir plus des équipes qui venaient. Donc, de réalité, ce genre de match-là. » « L'enjeu, c'est de tenir le rythme. C'est une équipe qui perd dans l'euphorie ? » « Oui, on sait que ça peut aller très vite avec eux. On l'a vu quand on s'est déplacé là-bas. Il suffit qu'ils enchaînent un peu, qu'ils aient deux ou trois mecs qui arrivent à les mettre dans l'avancée comme ils peuvent le faire. Et après, ça déroule vite. » « C'est sur ça qu'il va falloir qu'on soit très présent, qu'on les empêche de mettre le rythme qu'ils aiment mettre parfois. Et qu'au contraire, nous, on prenne les choses en mer et on essaie d'en imposer, nous. » « Vous avez pris encore un joker de plus par rapport à vous poursuivant. Vous dites que là, vous jouez deux fois à domicile. Dans les équipes aussi, il y a des gars qui sont autour d'un destination. C'est une occasion à ne pas louper ces deux matchs ? » « Oui, oui. Même sans le résultat de la semaine dernière, ça aurait été... » « On sait que le mois qui arrive, là, va être primordial dans la course au maintien. » « Donc forcément, les matchs qui arrivent ici, qui s'est haut à mot, et notamment celui-là de Bordeaux, ont une très grosse importance. » « Ça a une importance aussi de vous dire que vous pourriez enchaîner un deuxième succès d'affilé ? » « Chose que vous n'avez jamais fait depuis le début de la saison. » « Je ne sais pas que ça ne doit pas être arrivé, vu qu'il y avait la fin de la saison dernière. » « Non, oui, ce serait bien. Après, on a toujours été dans le positif. » « C'est vrai qu'après, Toulouse a été compliqué, mais on a gardé un très bon état d'esprit. » « On a gardé une grosse envie. » « Et oui, je pense que ça ne peut que abonder dans ce sens-là. » « Si on arrive à enchaîner deux victoires, ça va nous mettre un coup de boost encore plus important. » « Oui, il n'y a qu'à voir le calendrier que nous on a et ce qui se passe au niveau comptable. » « Je crois que les comptes sont vite faits. » « On peut déjà prendre une petite marche sur les concurrents si on arrive à gagner ce week-end. » « Après, on sait la difficulté du championnat. » « Tous les points qu'on va pouvoir prendre d'avance, ils vont compter double à partir de maintenant. » « Cette petite marche, vous l'avez déjà prise avec les résultats du week-end. » « Oui, mais ça ne fait pas grand-chose encore. » « Ça peut aller très vite. » « Je pense que ce week-end, ça va être hyper important par rapport à ça, par rapport au niveau comptable, ce qu'on peut prendre comme avance. » « Vous avez joué depuis pas mal de saisons. » « Le tableau en plus, vous avez joué juste dans le maintien, semaine après semaine. » « C'est pas un petit peu compliqué. » « Moi, je ne trouve pas. Ça ne m'a pas marqué plus que ça. » « C'est vrai qu'on a toujours été dans des dynamiques très positives les saisons précédentes. » « Là, c'est au niveau des résultats que c'est un peu plus compliqué. » « Au niveau de l'état d'esprit, je n'ai pas vu de différence par rapport à ce qu'il y avait pu y avoir les autres années. » « Pour l'instant, je n'ai pas ressenti cette pression outre-mesure. » « Oui, c'est différent. Je préfère largement être là, sans renier ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. » « On y a passé neuf ans. On y a pris beaucoup de plaisir aussi, surtout sur les dernières années. » « Mais après, c'est vrai que c'est toujours mieux de se frotter à ce qui se fait de meilleur. » « C'est le cas cette année. C'est bien d'être là aujourd'hui. » « Ton replacement à l'air, il y a des sacrés individuaires. On poussait être replacé à l'air en top 14 d'entre nous. » « C'est quand même pas l'autre. C'est l'état des boulots. Ils ne sont pas en train de nous. » « Oui, c'est vrai. Après, il y en avait aussi au centre. » « C'est pas mal ce qu'il y a aussi au centre en top 14. » « Je prends tout ce qu'on me donne. Tant que je suis sur le terrain, c'est bon à prendre. » « Est-ce que tu as fait évoluer un peu ton jeu ? » « Parce que tu n'as pas les épaules plus large sur top 14. » « Est-ce que ce début de saison, tu as vous poussé un peu les tomber ? » « Non. Dans le sens où j'étais déjà avant. » « Au contraire, il faut que j'accentue ce côté-là. » « Ce n'est pas au niveau de l'impact physique que je vais faire des différences. » « Il faut que j'accentue ce sur quoi je jouais déjà. » « L'évitement, la passe et la vitesse. » « Je pense que c'est sur ça que, si je veux m'en sortir, il faut que je joue le plus. » « Parce qu'à Montpellier, on a beaucoup proposé dans la ligne, mais pour servir plus le plan d'actif. » « Oui, c'est la façon dont j'ai toujours essayé de jouer. » « Je n'ai jamais mis des mecs sur le cul en rentrant dedans. » « Donc non, ça passe par ça. » « Mon jeu, c'est ça. » « Si je veux exister, ça passe par ça. » « Sur l'équipe, à la fin du match à Montpellier, on a beaucoup parlé de Colline sur sa décision. » « Mais plus globalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, d'après toi, l'équipe qui se prend en main ? » « Vous avez fait votre choix. » « Vous n'avez pas eu le temps de regarder le banc. » « C'était peut-être plus collectif que ça ? » « Oui, je pense. Après, c'est une mentalité aussi qu'amène. » « Je crois que Colline n'a pas hésité une seconde. » « La seule chose sur laquelle il a hésité, c'est si on prenait mêlé ou touche. » « Ça montre aussi une façon de penser, une façon d'envisager les matchs et d'engager les matchs. » « Je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ça. » « Je pense que c'est bien. » « Pour nous, peut-être, ça fait un moment qu'ils n'ont plus ce verrou-là, je pense. » « Ça ne peut que nous apporter de ce point de vue-là aussi, au niveau mental, au niveau confiance. » « Ça ne peut être qu'un plus. » « Merci. » « De rien. » « Je pense que c'est bien. »